Le concept que nous sommes venus partager avec nos soeurs et frères du Sénégal, du gingembre littéraire, nous l'avons lancé comme concept d'abord à Genève, aux Nations Unies, pour permettre aux populations occidentales d'entendre une autre voix que les petits dealers qu'ils veulent mettre comme étant le catalyseur de ce qui pouvait être un Africain ou un Noir. Mais aussi essayer de donner un portrait de l'Afrique. Il faudrait que nous, en tant qu'un pays africain, que nous puissions avoir notre discours sur nous-mêmes. Tu ne peux pas faire une thèse sur la Chine sans pour autant te référer à un spécialiste chinois. Ni sur l'Inde, ni sur la Russie. Mais tu verras un occidental, parce qu'il est occidental, faire une thèse sur l'Afrique sans jamais avoir mis les pieds sur l'Afrique. Donc, notre devoir, notre appel, c'est juste que les gens qui regardent l'Afrique autrement, mais un regard qui n'est pas pour dire qu'ils sont des gens très beaux. Ce n'est pas ça. Pour nous, nous voulons juste que les mêmes grilles de lecture que les journalistes et les populations occidentales utilisent pour analyser des faits chez eux, qu'ils aient le même professionnalisme et de les faire quand il s'agit de l'Afrique et des Africains. Il faudrait aussi qu'il y ait une responsabilité de la presse africaine. Parfois, il y a des sujets d'importance internationale. J'aurais aimé que la presse africaine, sénégalaise notamment, qui est leader en Afrique de l'Ouest, puisse prendre position notamment sur les questions du racisme et sur d'autres questions. Et puis, autre chose, quand les agenciers, que ce soit AFP, s'ils vous envoient des pistes d'agence sur votre propre pays, sur nos propres pays, prenez le temps d'interroger les gens de nos peuples sur ces pistes qu'ils vous envoient.